Salut tout le monde, ici FX, coach du Mewtwo Loose FC, on se retrouve aujourd'hui pour notre 8ème match, si je ne me trompe pas, 7ème ou 8ème ? 8ème match normalement de cette P4J, aujourd'hui on va affronter Chance et les Condemn Uursarine, donc voilà, pour essayer d'avoir une nouvelle victoire et se rapprocher un petit peu plus des playoffs. J'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo team building, malheureusement, puisque j'ai très peu de temps cette semaine, donc voilà, la vidéo team building ça sera pour le prochain combat, en tous les cas c'est à partir du prochain combat que je commencerai aussi d'aller faire en anglais, bon là je repousse d'une semaine, mais c'est parce que j'avais vraiment pas le temps, je suis désolé. Donc avant de parler de l'équipe de Chance, ce qui nous a ramené, je vais vous parler un petit peu de ma composition d'équipe, voilà, rapidement, je vais faire ça pendant 5 minutes à peu près, normalement je pense que je vous donnerai une indication de à quelle minute de la vidéo il faut zapper si vous voulez directement le combat. Donc là, moi je vais commencer par vous présenter mon équipe qui était donc composée de Gligar, c'est-à-dire mon Blue Bat, Blue Bat qui était là dans un set plutôt défensif, voilà, puisqu'il peut checker certains Pokémon de la draft de Chance, Chance qui avait une draft qui était composée donc de Staros, Mouskoto, Voltali, ah putain, j'ai que les noms en anglais, Gastrodon, je ne me souviens plus comment c'est en français, il y avait Mega, Mega, Dracofx, Diancy, Celebi, Votutris, Smogogo, Ambipom, je ne sais plus qu'est-ce que c'est en français, c'est Capidextre, c'est ça, et un Cécateur. Donc en fait, comme vous pouvez le voir à ma composition d'équipe, là que j'ai ramenée pour ce match, j'ai 3 Pokémon qui sont faibles au PDR, c'est assez handicapant, surtout si mon adversaire réussit à les poser rapidement dans le match, et donc en fait ce Gligar, bon certes, va avoir un petit rôle défensif qui peut être utile par exemple, notamment face au Mega, au Mega Dracofx, il peut venir dessus et il peut lui mettre la pression avec Earthquake, ça sera surtout un Pokémon qui va être là pour le hasard de contrôle, c'est-à-dire que ça va être mon Defogger, ça va être lui qui va enlever les PDR si jamais ils sont placés par Chance, et ça va être aussi un Pokémon qui va tout simplement empêcher mon adversaire de poser des PDR, puisque je lui ai mis Taunt, et à cette vitesse, pour Utspeed, un Celebi non investi en vitesse, donc voilà, il a 2 Pokémon qui peuvent poser les PDR dans sa draft, c'est Celebi et Deonti, bon vous voyez que pour ce match il n'a apporté que Celebi, mais voilà, donc mon but avec Gligar, c'était d'être un lead de Taunt, un éventuel Pokémon qui voudrait placer rapidement les PDR, voilà, pour ne pas me retrouver handicapé dès le début de la partie, donc si c'était face au Deonti, ben voilà, Taunt le Deonti, ou si c'est face au Celebi, ben je pense qu'un bon U-Turn, ça peut être un bon compromis, parce que voilà, soit il pose les PDR, mais il prend super cher, soit il m'attaque, et il prend super cher de toute manière derrière, mais au moins s'il attaque, ben, quoi qu'il arrive dans cette situation, ça me permettra de faire U-Turn, et de lui faire de gros dégâts, et pouvoir, ben voilà, passer le relais à mon Weevil, à Weevil que je vais jouer avec Poursuite, pour pouvoir trapper les Pokémon, notamment ce Celebi et le Staros, si jamais il l'avait amené, mais vous voyez qu'il ne l'a pas amené, donc là ça a été surtout pour le Celebi, donc voilà pour le 7 de mon Gligar, ensuite j'ai Jirachi, Jirachi que je ramène dans un set assez similaire à la semaine précédente, c'est-à-dire que je vais jouer spécial avec ses deux stables, Flash Cannon et Psycho, et ensuite je vais rejouer le Z-Thunder que j'ai amené la semaine dernière, et ça sera aussi mon poseur de PDR, ce Jirachi, tout simplement, parce que voilà, si jamais il a envie de vite enlever les PDR que j'ai envie de moi de poser avec ce Jirachi, ben un set-Thunder ça permet de quasiment détruire les deux Pokémon dans sa draft, qui peuvent efficacement enlever les entrées hasardes, c'est-à-dire son Vaututrice et son Staros, Et voilà, ensuite Jirachi qui, avec, avec, alors, je lui avais mis autant de vitesse que ça, ouais apparemment, il me semblait avoir mis moins, je ne sais plus pourquoi j'ai mis autant de vitesse, là j'ai le, j'ai le, j'ai mon fichier Showdown ouvert, il y avait un but, je pense que, oui c'était pour Hootspeed, toute forme de Buzzwall, voilà, pour être sûr de pouvoir Hootspeed et mettre la pression sur, sur, sur Mouskouto, si jamais il le prenait, bon ce n'est pas le cas, et voilà, ensuite le reste était en attaque spéciale et en PV pour pouvoir mettre une, ben avoir un petit peu de bulk et pouvoir mettre une pression supplémentaire à l'équipe de, de Chains, voilà, parce qu'en plus je suis modeste, je suis modeste, donc je risque de faire assez mal quand même, ensuite j'ai ramené mon Eldale, donc lui mon Eldale, contrairement à mon Weaval, mon Weaval qui lui va être plutôt là pour, enfin aussi pour faire des dégâts, puisque s'il aura ses deux stables Knock Off et Icicle Crash, il va, je vais peut-être moins hésiter à le ramener sur des Pokémon, puisqu'il va avoir un, comme, pour but de trap kill avec poursuite, et, euh, et il pourrait se permettre notamment de venir sur des Pokémon comme Céléby, comme Starby, bon d'abord il faudra que je, euh, scoute un petit peu ce qu'ils ont comme, comme move de coverage, mais bon voilà, comme mon, comme mon Weaval a un bulk naturel plutôt intéressant en défense spéciale, il est, bon, c'est pas excellent, mais ça reste correct, ben, il pourrait se permettre de venir sur ces Pokémon, et en plus mon Weaval n'a pas de priorité, puisque j'ai eu le son dernier move, je l'ai mis aéropiqué pour ne pas être trop facilement checké par le Mouscoteau, mon vrai Cleaner, mon vrai Sweeper, j'estime, dans cette équipe, ça sera mon Eldale, qui, euh, voilà, ben, a assez de vitesse pour beaucoup de speed, tout, sauf le Jolteon, bien sûr, le Voltalis, il est full vitesse, il est naturellement plus rapide que moi, donc je n'ai pas mis de la vitesse pour essayer d'aller concurrencer ce Pokémon, euh, il sera joué, euh, ben, l'Orbe Flamme avec Cran, et donc, bien sûr, un set assez classique avec façade, euh, Brave Bird, c'est-à-dire, euh, Rapace, une petite priorité avec, euh, avec, euh, vive attaque, ça peut être utile, notamment pour, ben, pour essayer de tuer ce, ce Voltalis, si jamais il se retrouve, alors, aux alentours de 30-40%, ça peut suffire pour faire le kill, avec, euh, vive attaque, et ensuite, en dernier move de Covray, j'ai décidé de lui mettre Eldacier, tout simplement pour essayer de placer le Yancy, si jamais il le ramener, mais comme vous pouvez le voir, il ne l'a pas ramené, bon, c'est pas grave, mais en tous les cas, ben, le reste, en tous les cas, euh, de, 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 de ces moves, euh, ces deux stables de type Vol et de type Normal sont suffisants pour faire d'énormes dégâts à l'équipe de Chains, euh, voilà, ensuite, le Weeval, je ne vais pas vous en parler, euh, puisque j'en ai déjà parlé, euh, et je vais vous parler de ma petite, ben, paire défensive, enfin, les deux derniers Pokémon, c'est-à-dire mon Milobelus et mon Rotom, euh, Milobelus qui sera mon Tank Spe, puisque, ben, euh, ça a tellement, déjà, une tellement grosse base stat de défense spéciale que, ben, voilà, si je l'investis pleinement en défense spéciale, ce que j'ai fait, et ben, il, ça reste un très très bon check à tout ce qui tape dans le spécial dans la draft de Chains, euh, et même, et même le Célébi, et même le, euh, à la limite, le Jolteon un peu moins. Ça dépend du set du Jolteon, si c'est pas un set Modest Life Form ou si c'est pas un Choice Specs, et ben, ça reste un check très, euh, correct, et surtout, ben, si mon Milobelus est encore, euh, bien, euh, bien au niveau des PV, il a l'avantage, puisque je le joue avec, euh, Voie de Miroir. Donc ensuite, voilà, je lui ai mis des attaques classiques avec Scald et Recover, et le Toxic pour essayer de, 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 d'avoir le Gastrodon. Euh, le Gastrodon est un Pokémon un peu ennuyeux pour moi, puisque, voilà, euh, sa draft était assez compliquée, euh, à, euh, au niveau du team building, et, euh, j'ai pas réussi à porter vraiment du véritable coverage pour tout, euh, ce qu'il a dans son, dans sa draft, et donc, euh, le, le, euh, le Gastrodon peut être assez ennuyeux, parce que j'ai pas d'attaque de type plante dans mon équipe. J'ai des Pokémon qui peuvent taper puissamment, mais j'ai pas d'attaque de type plante, donc, euh, j'ai décidé de le jouer ensuite avec Toxic, mon Milobelus, et j'ai aussi joué Toxic sur mon, euh, Rotom Hit pour essayer, ben, de, de, d'attraper le, le Gastrodon sur un Switch, ou, euh, ou, euh, voilà, si jamais il y a, il se retrouve face à face. Ça peut vraiment m'aider, et ben, en fait, ce Pokémon, le Gastrodon peut être assez ennuyeux, si jamais je, 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 je ne le, ben, je ne le toxique pas, alors qu'au contraire, si j'arrive à l'empoisonner, ben, ça, ça sera beaucoup plus facile pour moi de réussir à le passer. Et enfin, ben, mon Rotom Hit qui sera le jouer, euh, défensif physique. Première fois que je, que je, je le joue comme ça, avec le Rocky Emet pour essayer d'affaiblir le méga, euh, Dracoffeux X. J'étais quasiment certain qu'il allait le ramener, voilà, euh, avec son, avec son, son double type, il résiste naturellement assez bien le, le méga, euh, Dracoffeux X, et je pourrais lui faire des petits dégâts supplémentaires avec mon Rocky Emet. J'ai décidé de le jouer avec Painsplit, et ensuite, voilà, c'est, ça, c'est, c'est, c'est plutôt classique, donc il a Toxic, comme je vous l'ai dit, il a Volt Switch, et j'ai décidé pour être capable de faire, euh, des, euh, des dégâts au méga, euh, euh, Zard X, parce que, voilà, c'est beau si j'arrive à le Toxic, le méga Zard X, mais si, euh, ben, je ne lui fais pas un peu plus de dégâts, et ben, il risque d'avoir quand même le temps de se placer, de faire de gros trous dans mon équipe. Donc, euh, je voulais absolument avoir quelque chose pour, au moins, un petit peu le frapper, un minimum, euh, avoir un minimum de puissance, donc c'est pour ça que je n'ai pas joué PC Plant sur mon Autumn Beat, j'ai décidé de le jouer avec, euh, X. Donc, voilà, c'est tout au niveau de ma composition d'équipe, ensuite, au niveau de la composition des, ben, au niveau de ce qu'a amené Chance, on peut voir que, ben, en tous les cas, moi, c'est une équipe vraiment à laquelle je m'attendais, je m'attendais peut-être juste à avoir le Buzz Wall, mais il n'est pas là, donc tant mieux pour moi, mais tout le reste, en fait, j'hésitais beaucoup entre 7 et 8 Pokémon qui pouvaient très bien ramener contre moi, ben, en tous les cas, ces 6 Pokémon, et ben, ils en faisaient tous partie, c'était des Pokémon auxquels je m'attendais vraiment, donc, euh, voilà, il va juste falloir faire attention aux Jolteon, comme vous pouvez le voir, ma composition d'équipe peut être un petit peu, euh, mis en danger par un Jolteon bien joué, donc il va falloir bien faire attention à ce Pokémon, essayer de l'affaiblir, lui faire des cheap damage pour le mettre à un range de dégâts de, ben, de, 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 de mon, de mon suelo, ou, euh, au moins, ben, garder un Pokémon avec suffisamment de vie pour gagner le duel en 1v1 face à ce Jolteon, voilà. Ensuite, au reste de son équipe, voilà, ben, je vais, moi, je vais tout simplement lead comme j'avais prévu, et, euh, je vais essayer de faire en sorte que ça se passe bien, euh, voilà, en, euh, en utilisant, donc, mon Rotom lead pour checker son Megachariza X, euh, utiliser mon Milobelus pour tanker son, euh, Smogogo et son Céléby, et, euh, voilà, essayer de gérer le reste avec ce que j'ai, tout simplement, et, euh, on va voir tout de suite comment ça s'est passé, allez, ah, ben, c'est au moment où je veux lancer le match que j'ai une déco, bon, il y aura un petit cut, allez, on va voir comment ce match s'est déroulé, let's go ! Donc, Chains qui, euh, cherche les Ambrouilles, et donc, je vais lead tout simplement, euh, avec, bon, mon Glygar comme prévu, lui, il va lead avec, euh, Gastrodon, donc c'était pas vraiment un lead auquel je m'attendais, donc, euh, ouais, je me dis pourquoi pas, bon, au moins, il a pas envie de poser les PDR, donc, pour l'instant, je suis tranquille à ce niveau-là, je vais tout simplement faire demi-tour, voilà, avec ma base stat naturellement assez élevée en vitesse, je suis sûr que, d'autre speed, hein, ce Pokémon, je fais demi-tour, et je vais décider d'envoyer mon Milobelus, tout simplement parce que j'anticipe une ébullition, qui semble assez logique, et, ben, vu que je le joue, m'inverse, Marvel Scale, euh, multi-écaille, mon Zora, ben, attraper une burn, ça peut rendre ce Pokémon extrêmement ennuyant pour lui, parce que, à part son, euh, son Jolteon, euh, jouer Spex, ou Life Orb, ben, ben, il aura énormément de mal à passer ce Pokémon avec toute son équipe, bon, malheureusement, ça va pas arriver, et je vais donc double switch, je vais double switcher sur mon Corugu, parce que je, je, j'anticipe le fait qu'il est toxique, je me disais que c'était une possibilité, et j'ai extrêmement bien fait, parce que c'est ce qu'il a tenté de faire, de toxique mon Corugu, donc là, je vais l'effrayer, on connaît le coverage d'un Jirachi, ça peut avoir des moves de type plante, donc j'ai joué là-dessus, et je me suis dit qu'il allait les switcher, j'en ai profité pour placer mes PDR, lui, il décide de ramener son méga Dracofu X, c'est bien joué de sa part, juste avant que les PDR ne soient placés, donc ensuite, moi, je vais envoyer mon check à ce Pokémon au méga Dracofu X, c'est-à-dire mon Rotom Hit, lui, il va méga évoluer, bien sûr, c'est bien, c'est plutôt intelligent de sa part, puisque ça réduira les dégâts que prendra son Dracofu X sur chacun de ses switchs, il va taper un bout de feu, ça va faire relativement assez mal, donc c'est des dégâts auxquels je m'attendais, malheureusement, c'est lié au fait que mon Rotom Hit, un Rotom, ça n'a pas énormément PV, mais je lui fais de bons dégâts quand même, il a pris un bon 25% avec le recul et le Rocky Elmette, donc ça, c'est cool, je vais décider de taper Toxic, parce que voilà, c'est ce que je veux faire sur ce méga Dracofu X, c'est l'une des deux cibles de mon Rotom Hit avec Toxic, et il décide de switcher sur son Gastrodon, et je vais le Toxic, donc comme je vous l'ai dit, ce Pokémon, c'était l'une de mes cibles avec Toxic, donc certes, je n'ai pas empoisonné son Dracofu X, mais je suis extrêmement satisfait d'avoir quand même réussi à choper ce Pokémon sur le coup, donc là, je vais anticiper le fait qu'il anticipe que j'aille sur Zora pour essayer de choper une burn sur son ébullition, et qu'il fasse Toxic, donc j'ai essayé d'anticiper ça, et j'ai envoyé mon Jirachi, ça ne va pas prendre, il va faire ébullition, ça va faire de bons petits dégâts, mais ça reste correct, mon Jirachi est assez bulky, et là, j'anticipe soit le fait qu'il fasse Earth Power, je voulais voir s'il avait Earth Power, soit qu'il switch, et donc je me suis dit qu'il pouvait switcher sur son Céléby, et que c'était vraiment un bon moment pour essayer de lui mettre de la pression, j'ai décidé de lui mettre de la pression, j'ai jugé que j'avais vraiment une belle opportunité d'envoyer mon Suelo sur le terrain, et donc c'est ce que j'ai fait, et ça a parfaitement marché, lui il a décidé d'envoyer son Céléby, donc là, il va y avoir un Rapace qui va partir, Rapace c'est un petit peu le seul move que je suis obligé de faire là sur le coup, puisque c'est le seul move qui peut OHKO le Céléby, donc je tape le Rapace, lui il décide d'envoyer son Vaututrice, je vais pouvoir voir quel type de set on a, et il prend beaucoup plus que la moitié de 75% sur ce switch, comme vous pouvez le voir, donc je vais pouvoir le DOHKO, et c'est énorme, je fais tomber déjà son retireur d'entrée hasarde, donc voilà, les PDR sont là pour rester, vont être là jusqu'à la fin du match, de son côté, et c'est vraiment cool, on va faire en sorte que lui ne les pose pas, parce que sinon ça va m'obliger moi à les retirer, donc là il décide d'envoyer son Voltali, qui va mettre la pression sur ma Pantad, Voltali qui est assez effrayant, donc là je vais décider d'envoyer mon, de faire un midplay, c'est à dire que j'ai pas envie de tenter, de me faire anticiper de me prendre une PC glace avec mon Glagard, et j'ai pas envie de prendre une attaque, une attaque électrique avec mes autres Pokémon, donc je vais envoyer le Rotom Hit, qui résiste ces deux possibilités d'attaque, et lui il va décider de faire un double switch sur le Smogogo, donc à ce moment là j'ai pas trop compris, parce qu'il avait tout intérêt à vraiment me mettre la pression, avec son Jolteon, et notamment me mettre la pression avec ses attaques de type électrique, et avec change éclair, donc bon, il me révèle avec son Smogogo qu'il a toxique, bon moi ça me va, je décide de continuer à spammer change éclair, pour envoyer un Pokémon si possible plus adéquat, et je me dis que si jamais il décide d'envoyer son Gastrodon, au moins il va être affaibli par le toxique, ça c'est bon, et c'est exactement ce qu'il va faire, il va envoyer son Gastrodon, et là je vais anticiper le fait qu'il fasse toxique, et je vais décider de l'attaquer avec châtiment, et malheureusement il va rester, il va me faire ébullition, bon je savais que ça ne me tuait pas, de toute façon, c'était un set classique, et effectivement ça ne va pas me tuer, mais mon Rotom X se retrouve assez faible au niveau vie, mais bon, vu qu'il a son Rock'Helmet, c'est toujours un bon Pokémon à garder, pour essayer de faire de petits chips d'image, à son Mega Drac au Feu, et comme vous le savez, j'ai Pain Split, donc Pain Split, et bien je vais le faire illico, au moment où il va renvoyer son Mega Drac au Feu X, parce qu'il peut se dire que Mega Drac au Feu X, c'est un Pokémon sur lequel, et bien, je veux dire, mon Rotom X, c'est un Pokémon sur lequel il peut se placer, et il va faire atterrissage, et je vais pouvoir taper une grosse balance, qui va me redonner énormément PV, donc ça c'est vraiment cool pour moi, il va placer une danse Draco, donc là c'est un petit peu effrayant, il faut absolument que je touche le Toxic, que j'ai décidé de taper sur ce tour, et heureusement Toxic touche, donc c'est bon, j'ai réussi à l'empoisonner, si je ne l'avais pas empoisonné sur ce tour là, ça aurait pu être un peu dangereux pour moi, même si j'avais encore mon Ligar avec beaucoup de vie derrière, ça aurait pu être quand même assez inquiétant, il aurait pu me faire de très très gros trous dans mon équipe, mais bon ça va, j'ai réussi à l'empoisonner, et en plus sur le bout de feu qu'il fait dans la foulée, moi qui pensais mourir au vu de ce que j'avais pris lors du premier bout de feu lors de ce match, je pensais vraiment mourir, et bien visiblement il y a eu un rôle, et je tiens à 1PV, le 1PV qui va permettre à mon Rotom Hit de tuer le méga Charizard X, donc Rotom Hit qui aura vraiment fait un gros taf dans ce match, voilà, GG à lui, il aura vraiment géré les deux pokémons, les deux des pokémons les plus chiants dans l'équipe de Chance, il manque plus que ce Voltali à gérer, et on sera en très très bonne position, donc justement il va l'utiliser pour revenge kill mon Rotom Hit, bon là à ce moment-là j'ai plus vraiment d'intérêt à le garder sur Rotom Hit, et bon, il a pris des petits dégâts, des petits cheat démèges des PDR, c'est déjà pas si mal pour réussir à affaiblir un petit peu ce Jolteon, donc là il décide d'envoyer ce Mugogo, je décide d'envoyer mon Glagard, tout simplement parce que, dans un premier temps je vais anticiper le fait qu'il fasse Abri, et je vais faire demi-tour, voilà, pour lui faire semblant que je veux récupérer le Momentum, et ensuite je vais faire Taunt, pour voir tout simplement s'il a des attaques de statut, s'il a Toxic ou s'il a Will-O-Wisp, et il va me révéler qu'il a de l'Anse Flamme, donc visiblement il avait pour but d'attraper mon Corugus sur le Switch, mais ça ne va pas arriver, ensuite je vais pouvoir faire demi-tour, et je vais envoyer mon Zora, mon Zora qui est un Switch safe à ce Mugogo, si la Lance Flamme il est fort probable qu'il n'ait pas tonnerre, bon pour l'instant je n'ai vraiment pas tout vu, j'ai juste vu Abri et Lance Flamme, mais c'est fort probable qu'il n'ait pas tonnerre, donc je peux envoyer mon Zora de manière safe, et je vais prendre 5 PV, 5 PV sur le Lance Flamme, donc voilà, un Switch assez facile, il est toujours Taunt, donc je me suis dit soit il va m'attaquer avec Bomber ou avec Tonnerre, si jamais il l'a, on ne sait jamais, il l'a peut-être pas, mais si jamais il l'a, je vais tenter un Voile-Miroir, malheureusement pour moi il va Switcher, donc il voit que j'ai mon Voile-Miroir, là c'était peut-être pas énorme de ma part, il va décider d'envoyer son Céléby, donc là le Céléby je suis un peu embêté, j'ai peur qu'il place des PDR, mais si jamais c'était un... à la limite il lui reste plus de 3 Pokémon à ce moment-là dans le combat, donc s'il place les PDR c'est peut-être pas la mort pour moi, moi le but justement de Blue Bat c'était surtout de faire en sorte qu'il ne pose pas les PDR trop tôt dans le match, et ben en tous les cas pour l'instant on peut dire que c'est réussi, donc je vais Switcher tout de suite sur mon Blue Bat, parce qu'à part checker ce Pokémon éventuellement, essayer de faire demi-tour dessus, ben mon Blue Bat il sert pas à grand chose d'autre, il va me faire une plénitude, plénitude de... bon, à ce moment-là ça me fait pas trop peur, parce que je me dis bon peut-être qu'il a PC Ice pour tuer mon Blue Bat, mais si c'est pas le cas je lui fais demi-tour, je relais sur un Pokémon qui est plus rapide que ce Céléby, ce Céléby je sais qu'il n'a pas de Colburberry, puisque on a vu qu'il avait les Left Towers, et c'est un Pokémon que je peux facilement Revenge Kill avec mon Weeval, ou avec mon... avec mon L.E.D.L., donc franchement la plénitude ne m'a pas trop fait peur sur ce coup-ci, donc là je vais anticiper le Switch, j'étais pas non plus certain qu'il allait rester, et poursuite était pas sûr de tuer, donc j'ai pas voulu cliquer poursuite si jamais il restait, et j'ai décidé donc de faire le mid-play, c'est-à-dire de faire chute-glace, parce que je me suis dit ben... bon certes je risque le miss, mais s'il n'y a pas de miss, je suis vraiment... ben je gagne tout sur le coup, puisque a priori je peux 2HKO, l'éventuel Switching qui s'appelle Smogogo, et je peux tuer ce Céléby, mais malheureusement, comme vous avez pu le voir, le premier chute-glace m'a laissé l'impression que c'était un 2HKO, et ben non ça l'était pas, il a résisté à 1PV, le deuxième... le deuxième chute-glace, chute-glace que j'avais fait, parce que je ne voulais pas tout simplement, ben prendre de dégâts sur mon Weeval, pour le garder full life, et faire en sorte que mon Weeval soit capable de tenir un move du Voltali, mais voilà, une fois que j'avais pris le lance-flammes, ça ne servait plus à rien, de faire en sorte de conserver la vie, de préserver la vie de mon Weeval, donc bon, j'ai fait knock-off, pour histoire de Pamis. Ensuite, face à son Jolteon, je décide de sacrifier mon Blue Bat, et là, il me fait la PC, donc je pensais à ce moment-là qu'il m'avait eu, qu'il m'avait fait une PC plante, et en fait non, il me fait une PC qui n'est pas très efficace, et en fait, il semblerait qu'il ait joué la PC combat, pour être sûr d'OHKO mon Rookia, ce qui expliquerait le fait que son Jolteon ait du mal à venir dans ce combat, puisque, et ben, il est facilement checké par mon Gligar, en fait. Si j'avais joué Roost sur mon Gligar, et ben ce Pokémon était complètement wall. Donc là, je vais décider d'anticiper le fait qu'il ne fasse pas tonnerre, pour envoyer mon Zora, et essayer de le tuer, en lui faisant un voile miroir dans la tronche, mais malheureusement, je vais prendre la drop de défense spéciale, qui va me faire dire, ça dépend du 7, mais si jamais je me prends un rôle dégueulasse, et ben, il peut me tuer à cause de la drop, et donc je décide de double switcher, et je décide donc de resacrifier mon Blue Bat, qui aurait dû mourir, et sur ce nouveau pseudo-sacrifice, mon Blue Bat attrape un Z-Mine de type électrique, et c'est absolument énorme, puisque effectivement, mon Zora n'aurait jamais tenu, ce Z-Move, enfin, ça ne jouait pas à grand chose, mais je pense qu'il n'aurait pas tenu, alors que là, c'est tombé sur le Blue Bat, qui n'en a eu rien à foutre, donc il s'était tué derrière, mais il aura fait amplement le travail, ce Blue Bat, donc la drop de défense P, que j'ai eu sur la balle ombre, aurait été salvatrice, parce que c'est ça qui m'a fait me dire, qu'il fallait que je switche sur mon Gliger, et voilà, tant mieux pour moi, j'ai eu un peu de chance, on va dire que la drop, qui en principe, on peut dire que ce n'est pas vraiment de la chance, d'avoir de se taper une drop, sur le coup, elle a été salvatrice, ensuite, donc je vais tuer ce Jolteon, avec Voile Miroir, il me tape un crit, vous pouvez voir que ce n'était pas loin de me tuer, avec le crit, donc heureusement que j'étais bien full investi, en défense spécial, et ensuite, il ne reste plus que son Céléby, je vais décider, d'anticiper l'attaque de type plant, et de tenter de jouer le Goal of Rage, voilà, j'avais la possibilité de gagner 4-0, au lieu de 3-0, et ceux-là, comme je savais que j'avais deux Pokémon, soit mon Weeval, soit mon L.A.D.L. qui pouvait clean, et tuer ce Céléby, je me suis dit que, au pire, si je rate, si il m'anticipe, il tue mon L.A.D.L., mais derrière, je le tue facilement avec Rukia, donc j'ai tenté le switch avec L.A.D.L., et ça a marché, il a fait Echosphère, et derrière, je peux le tuer avec Façade, donc ça me fait un point de plus au Goal of Rage, une petite victoire, 4-0 des familles, sur un match, voilà, pour lequel je n'étais pas méga serein au départ, comme vous pouvez le voir, le méga Dracof X, aurait pu être dangereux, si jamais j'avais mis mon Toxic, le Toxic l'aurait mis sur le timer, mais vu que, je ne lui faisais pas vraiment beaucoup de dégâts, à part, à part les dégâts du Toxic, il aurait eu le temps quand même de se placer, de faire des trous quand même, qui auraient été assez déterminants dans mon équipe, et il y avait aussi ce Gastrodon, que j'ai réussi à choper sur le switch, et que j'ai réussi à empoisonner, là, j'ai vraiment réussi à bien gérer ce côté-là, et le Jolteon aussi, qui n'a pas posé tant de soucis que ça, au final, bref, un match vraiment bien négocié, je trouve, Jolteon, qui, voilà, selon moi, c'est, la PC Combat, essayer de jouer le leur de la PC Plante, et jouer PC Combat, ce n'était pas une si mauvaise idée, mais ça enlevait quand même beaucoup de la dangerosité de son, de son Jolteon, qui, du coup, pouvait se faire facilement checker par mon Glagard, donc ça, je n'étais pas censé le savoir, mais voilà, si j'avais joué Glagard avec Roost, ou si j'avais joué aussi mon Méga Garchon, ça aurait pu être vachement problématique pour lui, donc c'était risqué, c'était un pari, il a tenté un truc, Chains a tenté un coup, mais ça n'a pas vraiment pris, et voilà, en tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et le commentaire, qui font toujours plaisir, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau combat, et voilà, on attend d'en portée de bien, et à la prochaine, c'était Fix, boy tout le monde !